Je vous présente comment tester un condensateur avec un multimètre. Placez la fiche noire dans l'emplacement gomme et la fiche rouge dans l'emplacement en mètre. Nous avons ici la zone en mètre représentée par ce symbole. Placez le curseur sur 2000 kg. Ensuite, s'équiper du gant au co-chou. Il se peut que ce condensateur soit encore chargé en électricité. Ceci, avec un tournevis, va venir provoquer un gros circuit. Pour information, ces condensateurs n'ont pas de polarité. Testons le premier condensateur. Normalement, les chiffres qui apparaîtront sur l'écran du multimètre devraient monter et ensuite redescendre. Voilà, ce condensateur est en état de fonctionnement. Testons le second. Il n'y a aucune réaction. Cela veut dire que ce condensateur ne fonctionne pas. Et ce que soit en ligne, c'est chez nous. Ce que soit la réserve, c'est en unique front entendant. Certains meubles de la queue, c'est le même front entendant.